Nous sommes dans la commune de Dignanqui, particulièrement dans la localité de Katentem, pour une journée de consultation juridique et médicale que nous faisons au profit des femmes et adolescentes de la localité. L'action entre dans le cadre du programme d'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et adolescentes dans les régions sud du Sénégal, financée par Affaires mondiales Canada et l'UNFPA et portée par la région médicale de Giganchor. L'action que mène la plateforme dans le cadre de ce projet porte sur tout ce qui est lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. La journée d'aujourd'hui permet de faire des dépistages de cancer du sein, cancer du col de l'utérus et tout ce qui est affection pouvant toucher les femmes sur le plan gynécologique. Et c'est des consultations gratuites que nous faisons pour le bien-être des femmes. Et il y a aussi des consultations juridiques qui permettent de dépister tout ce qui est forme de violences basées sur le genre dont les femmes souffrent, que ce soit économique, physique, violence morale, entre autres, et de pouvoir déclencher le processus de prise en charge grâce à notre centre d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de VBG basé à Giganchor qui est de Nome Koulimaro. Nous travaillons en collaboration avec les acteurs de la santé. Quand vous parlez de paix, la dynamique de paix est un processus qui comprend la résolution de tout ce qui est problème en amont causé du fait du conflit et tout ce qui est problème en aval du fait du conflit. Et là, nous nous sommes rendus compte que les femmes souffrent du fait du conflit de formes de violences. Et c'est ce qui a motivé que la plateforme s'active sur la lutte contre les violences basées sur le genre en mettant en place le centre Koulimaro. Et c'est à travers ce centre Koulimaro-là que ce projet qui porte sur la santé et les VBG, c'est un link santé et VBG, que notre intervention est justifiée dans ce sens. Mais la plateforme reste toujours dans sa ligne de mire qu'est la construction de la paix en Casamance. Sous-titrage ST' 501